Chez Eiffage, l'HUMA est placé au cœur de sa performance. Dès les premières heures de l'épidémie, nous avons mis en place un plan de riposte pour nous permettre de maintenir toutes les activités. Ces actions-là, on peut les scinder en trois parties. Des actions de riposte, des actions de sensibilisation sur les chantiers, des actions d'accompagnement de riposte, la mise en place de lavage de mains sur les chantiers, de l'application de gel systématique, de prise de température systématique sur mon chantier. Et au fur et à mesure de l'évolution, nous avons ajouté des actions de mesure, telles que le port obligatoire du masque. Donc tout ça pour dire qu'on s'adapte par rapport à l'évolution de la contamination. Mais dans le même temps, nous avons mis en place des bus pour permettre de sécuriser le transport qui est un point névralgique de lutte contre le coronavirus. Nous avons augmenté la fréquence de nettoyage dans toutes les parties communes, les portes, les rampes d'escalier, les locaux sanitaires. Et la troisième mesure qu'on a mis en place, grosse mesure, c'est des actions sociétales et sociales. Il faut noter qu'il y a eu un élan de solidarité des salariés de l'entreprise qui ont voulu accompagner la direction générale pour répondre à cette situation inédite. Il y a eu deux actions fortes qui ont été menées. Une action qui a permis de distribuer du savon à l'ensemble des salariés. Et une deuxième action qui a été menée juste avant le début du Ramadan, à savoir une distribution de vivres pour également permettre aux salariés de préparer ce début de Ramadan dans des bonnes conditions. Sur le volet sociétal, à l'appel du Fonds de riposte national, nous avons fédéré l'ensemble des entités d'Effage au Sénégal pour avoir une réponse commune à cette demande. Et ce qui nous a permis de mobiliser des fonds communs avec lesquels nous avons pu effectivement aider le ministère en leur mettant à disposition des gels hydroalcoolisés, en leur mettant à disposition également des cartes rapido. Il faut dire également qu'Effage avait fait des dons au sein des hôpitaux de Rufisque, de Diamniadio et de Fannes. Sans oublier notre appui à travers de la communication qui a été menée sur l'ensemble des réseaux qu'utilise Effage au Sénégal. Et ceci donc globalement se traduit par une enveloppe qui va au-delà de 200 millions de francs CFA. Et nous avons bien précisé au ministère que nous restons à leur écoute pour effectivement les accompagner encore dans cette lutte contre le coronavirus. En entreprise face au risque d'épidémie du coronavirus, nous avons mis en place des redébis, des mesures de prévention collective et individuelle dans le domaine de la santé au travail. Nous avons mis l'essentiel sur les mesures préventives à donner des informations nécessaires aux travailleurs en ce qui concerne les signes de la maladie, les modes de transmission. Toutes ces mesures qu'on a prises sont en collaboration avec le comité d'hygiène de sécurité et cela témoigne de l'engagement de la direction de l'entreprise à assurer la santé, la sécurité, le bien-être des travailleurs pour préserver le capital humain.